La Bible en un an 1 roi chapitre 14 à 1 roi chapitre 15 verset 24 Psaume 133 Proverbe 17, 7 à 8 Lecture du 15 juin Un jour nouveau Acte chapitre 10 verset 1 à 23 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ! » Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu » et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, mon Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Là arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit « Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? » Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Merci.